Musique J'ai été premièrement dans un autre cégep. Au public, je n'ai pas du tout aimé ça. Donc je suis rentré au Collège de la Salle à l'automne 2009, je crois. Et à ce moment-là, à partir de cet instant-là, j'ai poursuivi mes études. J'ai terminé mon cégep en deux ans au Collège de la Salle. Et maintenant, je suis à l'université en communication à l'UQA. Notre programme est vraiment basé sur l'approche compétence. Et ce n'est pas une espèce de transposition d'un ancien programme donné des enseignes, comme on le donnait autrefois. Musique Premièrement, les professeurs au Collège de la Salle sont extrêmement, disponibles. On a des petites classes, donc pas beaucoup d'élèves. Donc pas de surcharge pour les professeurs. Donc ils sont à l'écoute. Si jamais on a des questions, si jamais on a des interrogations, que ça soit en lien avec la matière ou en lien un peu justement avec, je ne dirais pas notre vie, mais plus notre orientation au niveau scolaire, au niveau professionnel, les professeurs sont là, sont extrêmement disponibles. Souvent, c'est des jeunes professeurs qui peuvent nous parler, en fait, de leur propre expérience à eux. Donc c'est très motivant. Il y a beaucoup au Collège de la Salle de centres d'aide, centres d'aide en anglais, centres d'aide en français. Ça, ça peut être extrêmement utile. Moi, j'avais des grosses difficultés en français, surtout à l'écrit. Je faisais beaucoup de faute. Et j'ai réussi en deux ans à aller, pendant trois sessions, au centre d'aide en français, à améliorer mon écrit, à écrire, à me permettre en fait d'écrire des longs textes, des longues dissertations et j'ai passé du premier coup mon examen du ministère de l'épreuve uniforme de français. Donc ça, j'étais très fier parce que j'étais quelqu'un qui, au secondaire, avait passé, je pense, à 60 l'examen du ministère à ce moment-là. Les histoires à succès chez nous, c'est que grâce, justement, à l'encadrement qu'on fait, ces étudiants-là ont des taux de réussite bien supérieurs à ce qu'ils avaient avant. Donc quand on compare l'étudiant-là, une personne pour une personne qui était dans un autre établissement avant, dans le même programme, qui ne réussissait pas les cours chez nous, il réussit mieux. Dans ces étudiants-là, je pourrais dire qu'un taux très intéressant d'étudiants réussit beaucoup mieux au Collège La Salle qu'ailleurs. On a des très bons professeurs au Collège La Salle, des gens qui transmettent vraiment leur connaissance et qui ont un souci de réussite de leurs élèves. Ils ne sont pas là pour nuire aux gens ou pour toujours les rabaisser ou leur dire qu'ils ne sont pas bons. Ils sont vraiment là pour transmettre une connaissance et élever les élèves à un meilleur niveau de connaissance.